Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite les bienvenus pour cette accro-tidienne du 13 février 2019, je suis GLG, votre dealer d'accro et on se donne rendez-vous comme tous les jours du lundi au vendredi à partir de 15h pendant une petite demi-heure où on parlera un petit peu news high tech de la journée, films, séries télé, blabla, etc. Bien sûr, j'ai pas mal de trucs, des petites surprises, des trucs comme ça qui peuvent arriver en temps venu, on parlera, voilà, il y a des films, il y a pas mal de nouveaux trucs qui viennent de tomber et tout, on parlera de Shenzai, on parlera pas mal de trucs, tu vas voir, ça va être plutôt bien. Allez, on est le 13 février, on tient le bon bout, demain, 14 février, et pour beaucoup d'entre vous, et peut-être pour moi aussi un petit peu, demain c'est le jour de la branlette, c'est la Saint-Valentin, par exemple. Bon, allez, comme toujours, on se retrouve autour de la machine à café pour parler un petit peu de tout ça et comme tous les jours, GLG, il a pas de monnaie, il a pas une thune à chaque fois et tout, mais par contre, il te dit, bon, bah écoute, si par contre, tu m'offres un petit café, par exemple, tu seras un petit peu le producteur de l'émission et ça, c'est quand même pas dégueu. Et ensuite, eh ben, tu pourras participer à notre tombola, et ce mois-ci, il y a quoi ? Ben, il y a 3 gagnants, déjà, ça c'est sûr, il y aura un mini-PC, Maclano, LG, Windows 3, 64, voilà, une caméra i4K et pas mal de trucs, enfin, les gagnants, par ordre d'arrivée, choisiront un petit peu ce qu'ils veulent, voilà. Voilà, si on doit parler des gagnants, parce que mon PC vient de planter, alors, ce qui n'arrange pas mes affaires, mais, alors, elle est où ma feuille de calcul ? Elle est où ma feuille de calcul ? Ils sont où les gagnants d'hier ? Ils sont où nos tipeurs ? Nos cafteurs ? Hop, 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 attends, un instant, s'il vous plaît, j'accède à votre dossier ? Ben ouais, mais le, en fait, j'ai fait, j'ai commencé la crostisienne tout à l'heure, et ça a complètement planté, frisé, alors, je vais dire, je ne suis pas dans le genre de, ouais, je ne suis pas le genre de mec qui peut friser, mais l'ordinateur, oui, un petit peu. Bon, donc, alors, merci à Pat PG, merci à Laurent Mameli, merci à Yvon Virginie, brossé, tout ça, deux, deux, brossé, merci à Juan Fit, merci à DJ Chris, 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 yeah, merci à Mano Chao, merci à Grognon Lonnet, merci à Judas Gensur, et merci à André Mota, encore une fois, cette émission, c'est vous qui l'a financé avec vos petits cafés, c'est pas grand-chose, c'est un balle, deux balles, comme ça, chacun, je veux dire, on fait 1500 vues par jour, on dit, j'ai imaginé, 2 balles, 560, 8 heures par jour, les RTT, ça fait du, voilà, c'est ce que je veux dire, bon, donc, du coup, là, ton voilà, c'est bon, on en a parlé, je te rappelle, pour ceux que ça intéresse, j'ai une page Facebook qui est dédiée à la Thaïlande, c'est une nouvelle page, ça a une semaine, 15 jours, donc, vous emballez pas, c'est pas un truc de dingue, comme j'habite en Thaïlande, où je partage un peu mon expérience, les trucs que je lis, je partage un petit peu avec vous, aujourd'hui, enfin, hier, on parlait surtout du taux de change qui est, non, alors là, oui, comme je suis pas connecté, il me met en thaïlandais, mais tu vois, tu vas voir, ça va bien se passer, ça va bien se passer en français, on parle du taux de change, par exemple, on parle des visas retraités, c'est-à-dire tout ça que c'est intéressant, parce que si tu veux faire un, si t'as 50 ans, tu veux demander un visa retraité pour la Thaïlande, il faut que tu puisses justifier de soit de 65 000 bahts, soit avoir 800 000 bahts bloqués sur un compte pendant 5 mois, mais là, le problème avec le taux de change, vu que c'est la ramasse, c'est qu'avant, 65 000 bahts, il fallait que tu gagnes 1661 euros, ce qui fait déjà une belle retraite, on est d'accord, mais maintenant, ça fait 1837 euros, je veux dire, donc c'est un peu plus compliqué, ou alors, il faut bloquer 800 000 bahts, alors maintenant, parce qu'en fait, je vous explique, il y avait des, normalement, il fallait avoir 800 000 bahts sur un compte, d'accord, tu vas demander ton visa, tu as 800 000 bahts, machin, ça prouve que tu peux vivre pendant un an en Thaïlande, tranquille, je veux dire, ça va, 60 000 bahts par mois, c'est bon, mais voilà, que tu puisses vivre un peu pendant un an, et voilà, donc tu te donnais ton visa, le problème, c'est qu'il y avait des compagnies, surtout des compagnies un peu mafieuses ici, qui te prêtaient les 800 000 bahts pendant un mois, moyennant, je ne sais pas, on va dire 10%, on va dire 100 000 bahts d'intérêt, qui te les prêtait, tu allais demander ton visa, et après, tu leur redonnais, tu avais ton visa, bon, la Thaïlande était un pas chaud contre ça, parce que les mecs n'avaient pas vraiment de thunes, donc ils se disent, maintenant, il faut que l'argent soit deux mois avant la demande de visa, donc tu poses l'argent 800 000 bahts sur un compte en Thaïlande, tu fais ta demande de visa, il faut que l'argent soit là pendant deux mois avant que tu demandes ton visa, et ensuite, il est bloqué pendant trois mois, et après, tu peux le retirer, ça veut dire que, bon, ça commence à faire un peu compliqué, mais là, pareil, 800 000 bahts avant, ça faisait 20 449 euros, ce qui permet vraiment de vivre pendant un an, ce qui permet d'avoir 1 500 euros par mois pendant un an, c'est quand même pas mal, ils se disent comme ça, les mecs, s'ils crament 1 500 balles par mois, je veux dire, bon, une maison, deux putes, et une maison, deux motos, excusez-moi, je me suis trompé, c'est mon cas, une maison, un scooter et une moto, bon, ben, il faut au moins, non, mais on coupera, bon, maintenant, il faut quand même 22 000, c'est-à-dire qu'il fallait 20 000 avant, maintenant, il faut 22 000, enfin, il faut 2 000 de plus, quoi, voilà, donc c'est un peu chaud, on parle également de la cigarette, alors, je vous rappelle, la cigarette électronique est interdite en Thaïlande, prenez-vous, sachez-le bien, tu vois ce que je veux dire, est vraiment interdite, tu vois ce que je veux dire, c'est, alors oui, il y a toujours un ou deux foreigners qui se prennent pour les, pour les rebelles, tu vois, ils se prennent pour, pour Jean Moulin, moi, je fume, je m'en fous, bah, tu t'en, la troupe partie avec un coup de pied au cul, ouais, tu vois, t'es pas chez toi, t'es pas en France, là, donc, tu te fais choper, ils vont te mettre ta race, tu vois ce que je veux dire, il n'y a pas qu'anel plus dans les, dans les, dans les, dans le goulag, ici, bon, trêve de blaguerie, donc, t'as pas le droit de fumer en, alors, t'as pas le droit de cigarette électronique, d'ailleurs, je vous rappelle que les sextoys sont interdits, ce qui n'a aucun rapport, même si tu, non, ben non, ben non, parce que, et hop, non, ça fait de la fumée, aussi, il paraît, bon, donc, du coup, les, les lois se durcissent de plus en plus, en fait, où ils expliquent, avant, t'as pas le droit de fumer dans les, dans les locaux, en Thaïlande, dans les bureaux, dans n'importe où, dans les restaurants, machin, et tout comme ça, t'as même pas le droit de fumer sur les plages, je vous rappelle, en Thaïlande, t'as pas le droit de fumer sur les plages, il y a les petits cendriers, en fait, au début des plages, et tout le monde va fumer là, alors, t'as toujours, deux, trois toxicos qui sont là, autour de leurs trucs, autour de leurs cendriers pourris, tu vois, ce que je veux dire, si j'ai pas ma dose de nicotine, je veux dire, mais mettez-vous, mettez-vous à la drogue dure, merde, putain, c'est tellement pire, hop, tu piques entre les doigts de pied, hop, tranquille, c'est propre, tu vois ce que je veux dire, non, tu vois pas, tu vas voir, bon, et alors, donc, ils expliquent, en fait, les règles sont en train de changer, maintenant, t'as plus le droit de fumer, en fait, les gens, souvent, ils allaient devant la porte, ils se mettaient tous devant la porte, en train de fumer, comme ça, non, maintenant, c'est 5 mètres autour, parce que le problème, c'est que les gens qui fument pas, quand ils veulent passer, ils te font, excusez-moi, c'est cité, cité du 6-9, excusez-moi, voilà, comme ça, bon, non, maintenant, c'est 5 mètres autour, il y a un périmètre, on va faire des traces au sol et tout, alors, t'auras la marrelle et un rond, et une cible pour la caméra, bon, ben voilà, donc, ils parlent de ça, c'est une news qui est plutôt intéressante, donc, fumer est interdit dans le public, si vous fumez et que vous faites le rebelle, c'est 5 000 bahts, 5 000 bahts, tu vois, c'est pas beaucoup, ça fait que 125 euros, un peu plus, là, vu que le baht est un peu minable, non, mais voilà, donc, on parle un petit peu de ça, et je vous rappelle, alors, ce soir, c'est sur hamburger, j'ai, avec Guki, comme toujours, il n'y a pas de raison que ça change, par contre, demain, je ferai une soirée, quand je fais des soirées comme ça, où on se donne rendez-vous, hier, on était chez Bénis pour la journée demi-poulet, je vous rappelle, j'ai un Instagram, pour ceux qui veulent me suivre, ça s'appelle Greg Le Geek, où je pose des photos de la Thaïlande, photos de moto, machin, hier, c'était demi-hamburger, frites pour 500 bahts, non, 200 bahts, 200 bahts, 5 euros, ça, je peux dire, et là, demain, on fera ça au Freelax, voilà, pareil, un petit resto français, c'est pas cher, machin, je mettrai l'adresse, l'heure, demain, et on se donnera rendez-vous au Freelax, ceux qui veulent venir, hier, alors, BKK peut venir, mais Christophe est venu comme ça, par surprise, si vous êtes en Thaïlande, que vous avez envie, hop, ça permet d'avoir, pour vous, de connaître de nouveaux endroits, et puis, après, pour nous, de se retrouver entre nous, entre nous, c'est une chanson, ça, nan, 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 je la connais pas, mais je peux la fredonner, déjà, tu vois, un petit peu, ça permet, parce que j'ai 30 minutes à tenir, et j'ai pas grand-chose à vous dire, alors qu'une petite chanson, comme ça, entre nous, nan, 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 ok, bon, allez, on continue, donc, la cigarette en Thaïlande, Freelax demain, mon Instagram, Greg Le Geek, G-R-E-G-L-E-G-E-E-K, sur Instagram, n'hésite pas à me suivre, tu verras, il s'y passe des trucs plutôt bien, allez, on parle de notre première news du jour, le chômier mi-neuf sera donc annoncé officiellement le 20 février, 2019, ouais, on est vraiment dans des bandes de trous du cul, quand même, parce que, bon, on vous rappelle, Samsung a déjà aussi annoncé qu'il allait annoncer ça, alors, ils annonçaient qu'ils allaient annoncer, on est d'accord, que leur nouvelle gamme S10 le 20 février, apparemment, il y a aussi OnePlus qui va nous faire un truc pour dire que, alors, ils sont en lice pour la 5G, tu vois ce que je veux dire, parce que la 5G, c'est trop bien, surtout que la 5G, en fait, si vous réfléchissez un petit peu, c'est un peu l'exutoire sur lequel tous les fabricants misent, en disant, si les mecs, on veut leur faire changer de smartphone, il va bien falloir qu'on sorte autre chose qu'une caméra de 48 millions de pixels, et ton doigt que tu mets sur l'écran, alors qu'on est tous en train de pester, que ça fait des traces de doigts de mort, donc, ils se disent, ah, la 5G, quel est le seul truc que tout le monde va vouloir et que vous n'avez pas actuellement ? La 5G, voilà, alors, est-ce que tout le monde va changer ? Est-ce que les réseaux vont être opérationnels cette année ? C'est sûr que non, mais, encore une fois, on sait que c'est toujours pareil, c'est comme les télé 4K, on a tout de suite des télé 4K avant d'avoir du contenu, tout le monde va se jeter sur les téléphones 5G sans avoir de signal, et après, on se rend compte qu'il n'y a pas la bonne fréquence, il faudra en racheter, machin et tout, enfin, ça va être la merde, mais bon, voilà, l'annonce est un peu faite, et il y aura donc bien le MI9 qui sera annoncé, le nouveau flagship, alors bon, est-ce qu'il sera vraiment comme ça ? Ça, c'est un mock-up des dernières rumeurs qui ont été faits, comme ça, est-ce qu'il y aura un processeur bien, une caméra surpuissante et de la charge rapide comme tout le monde annonce ? Oui, est-ce qu'il y aura mieux ? Non, voilà, c'est tout, merci, c'est une news suivante. Allez, on parle un peu de la news, tiens, j'ai vu ça, apparemment, est sorti aux Philippines le Huawei Y6 Pro, qui est un espèce de Huawei Y7 Pro 2019, mais sous-spequé, en fait, je veux dire, alors, parce que je me dis, c'est quoi, Stéphane, pourquoi il sort aux Philippines, il ne sort pas en Thaïlande ? Alors, avec un Helio P29, ça va être vraiment un truc à 140 dollars, tu vois ce que je veux dire, 140 dollars, ça va faire un truc à 110, 120 balles, par contre, nous, en Thaïlande, on a aussi, on a apparemment ce qu'il va lancer, c'est le Y7 Pro 2019, à ne pas confondre avec le Y7 Pro 2018, bien évidemment, puisque ce n'était pas assez compliqué, donc maintenant, c'est les mêmes noms, mais c'est les années qui changent, voilà, je veux dire, comme la Clio, tu as toujours une Clio, machin. Bon, le truc, il a l'air pas mal, c'est que, alors, on en parlait hier par rapport au Nova 4, alors, au Nova 4, je ne cache pas que dans mon budget, ça commence à faire un petit peu sec, là, je veux dire, si sur 786 cafés, il y a déjà quasiment 400 cafés qui partent pour le téléphone, ça pique un peu, alors, on a espoir que ça dynamise un peu, je ne sais pas si je vais l'acheter ou pas, parce que pour l'instant, je n'ai pas eu la paie encore, on est que le 13, je n'ai pas eu la compte non plus, donc, j'attends un peu, par contre, il y a le Y7 Pro qui sort prochainement, alors, il est déjà, alors, Huawei officiel en Thaïlande, il n'est pas encore disponible, mais si on regarde un petit peu, il est déjà disponible chez quelques petits malins qui l'importent déjà, et il n'est pas excessivement cher, il ne fait que 5000 baht, 5000 baht, 125 euros, toi, je veux dire, attends, on va demander à Google, si vous avez un Google à la maison, bouchez-lui la bouche, non, pas de bouche à bouche, mettez-lui ta gueule le micro, ok, Google, combien ça fait, 5000 baht en euros ? Putain, salope, 141 euros, bah oui, bah oui, je viens de vous dire juste avant que le baht, c'était minable, 140 balles, bon, 140 balles, c'est 140 balles, voilà, 140 balles en import, alors, à savoir que ça doit être des mecs qui importent de Chine, machin et tout, peut-être attendre un petit peu, mais bon, chez Huawei, il ne sera pas plus cher, il fera au moins 5000 baht, voilà, donc, attendre que Huawei officiel le fasse, 100, voilà, ça serait peut-être plus dans mon budget, tu vois, pour vous l'offrir le mois prochain, quitte à en offrir deux, même deux, c'est moins cher, toi, parce que, attends, on va demander, ok, Google, combien ça fait, 17000 baht en euros ? 17000 baht valent environ 479 euros et 35 centimes. Salope, 470 balles, ça fait un peu cher, je ne vous cache pas que ça pique un peu, pour l'offrir en plus, le but, ce n'est pas de rentrer 500 balles et de vous offrir pour 500 balles de cadeaux, c'est qu'il y en a un peu mon finance de la quotidienne, sinon, ça n'a pas grand intérêt, bon, on va voir, dites-moi ce que vous pensez si le Y7 Pro 2019 ferait bien l'affaire, hein, hein, dites-le, putain, dites-le, voilà, on verra, on verra en fonction, quand j'aurai fait la review de ça, si les nombres de cafés augmentent, il faudrait qu'au moins, on arrive à 1000 cafés, quoi, pour éponger le dossier, parce que là, putain, 400 euros, pas juste, le problème, c'est que le baht, il est vachement bas, quoi, tu vois, bon, bon, donc, du coup, nous, on a le Y7 Pro 2019, qui est pas mal, hein, alors, qui est pas mal, je vais te dire ce qu'il y a dedans, mais, mais, t'es là, t'es là, tu dis, mais moi, je comprends rien, ton thaïlandais, écran 5,99 pouces, en 18 neuvième, en HD, hein, ouais, un Snapdragon 430, hein, ouais, ouais, bah, 150 balles, en même temps, 140 euros, mais bon, si tu prends, par exemple, prenez notre Cubo X19, qu'on a testé à 150 euros, qui était, qui était franchement pas dégueu, bah, là, 150 balles, 3 plus 32, deux caméras à l'arrière, un écran HD, l'autofocus, euh, MUI 8, au niveau des fréquences, on est quoi, 1, 5, 8, 28, ah, bah, dis donc, c'est bizarre, ça, bizarre, oui, c'est vrai qu'en Thaïlande, on est en B20, batterie 3000 mAh, USB 6C, il est pas, au moins, t'as un Huawei, toi, je veux dire, dites-moi un peu en commentaire, si celui-là, ça serait déjà bien, ou si vous voulez absolument l'autre, mais bon, après, je veux dire, comme il y a eu le polémique d'hier, c'est, vous voulez absolument l'autre, je veux dire, moi, je veux absolument des cafés, hein, moi aussi, hein, et voilà, 500 balles, le dossier, bon, là, Népal, on a encore un peu le temps, il est encore en précommande, le Nova 4, il est en précommande jusqu'au, à l'incensé, jusqu'au 21, donc, on est le 14, on est le 13, 7, 8, 9, 10, oui, ça fait jusqu'à mardi prochain, donc, j'ai encore un peu le temps de me décider, bien évidemment, bon, on parlera bien évidemment des promos Skyphone, pas mal de promos en ce moment, alors, je suis en train de les taper et tout, il me reste les e-cigarettes à faire, parce qu'il y a pas mal de promos en ce moment, Gearbest, c'est en train de se réveiller, là, c'est en revenu de vacances, il y a beaucoup de promos, alors, Banggood, il n'y a rien de nouveau, AliExpress, pas mal, notamment au niveau des smartphones, si vous aimez les Oukitel et machin comme ça, pas mal de petites promos sympas, et Gearbest, il faut que je les finisse, là, il faut que je fasse la quotidienne, il est déjà 5h, putain, il faut que je parte à 6h, et demi, ouais, 6h et demi, voilà, donc, il faut tout faire tout seul, maintenant, dis donc, c'est pas aussi facile que ça, voilà, donc, je vous mettrai ça, les codes promos seront là-bas, il y a pas mal de promos, pas mal, il y a pas mal de promos, pas mal, voilà, après, est-ce que ça va vous faire craquer pour changer, je ne sais pas, mais est-ce qu'il y a de la promo, oui, allez, on revient, legeek.tv, mon site collaboratif de vidéos YouTube, enfin, collaboratif, il n'y a que moi, mais enfin, moi, c'est pas grave, les autres ne font pas de vidéos, mais ils vont revenir, ils vont revenir, aujourd'hui, la vidéo, c'était les MPAO T5 qui sont là-bas, du coup, que je voulais, ben, peut-être mettre dans la tombe, voilà, et puis, Michel, il m'écrit, oui, dis donc, les T5, pas mal, il y a moyen que, ben, bien sûr qu'il y a moyen, je me rappelle, Michel, c'est celui qui vous a envoyé les lots du mois dernier, c'est-à-dire qu'il vient en Thaïlande, de temps en temps, il reprend les lots et il vous les envoie, comme ça, on les envoie directement depuis la France, avec la batterie et tout, donc, ça me paraissait quand même un petit peu évident, en plus, il les envoie, et en plus, il réassort de Poulco, donc, il y a moyen, donc, les oreillettes sont pour lui, bien évidemment, si on doit parler de ma vidéo du Cubo X19, on a quand même fait 3000 vues en 24 heures, quand même, depuis hier, bravo, alors, à des charges qu'il n'y a un peu rien sur Internet, dans le high-tech, on regarde un petit peu, bon, ben, après, Steven vous a fait hier un truc sur la télécommande du GI, parce qu'il y a un écran dessus, voilà, après, bon, je ne suis pas trop de, lui, Jojol, je suis, après, les autres, je ne suis pas, parce que ça ne m'intéresse pas, mais, voilà, il n'y a pas énormément de trucs, donc, du coup, la vidéo a pris ses 3000 vues en 24 heures, ce qui est quand même pas dégueu, on va la laisser prendre un peu, mais elle devrait prendre 5000, 6000 vues, tu vois, d'ici demain, après-demain, c'est quand même pas mal, c'est quand même pas mal, si on doit parler des vidéos à venir, alors, normalement, ce soir, devrait être, d'ici 21 heures, en non-répertorié sur GLG Review, la vidéo des enceintes centrales TV, Xiaomi, Soundbar, 33 pouces, machin et tout, que je vais remballer, parce que, bon, vous allez voir dans la review de demain, que je suis tombé sur une seule article, c'est génial, non, non, mais sûr que non, putain, 130 balles, 120 balles, putain, vous allez voir, non, ouais, elle est bien, mais bon, les mecs, je ne sais pas, c'est que, c'est pareil, c'est quand, j'ai l'impression que les mecs, ils n'ont jamais eu de barre de son TV, voilà, quoi, voilà, c'est quand même, Xiaomi, merde, putain, voilà, bon, vous verrez ça demain, ou directement sur Gigi Review, la vidéo est en non répertoriée, dans la playlist Xiaomi, par exemple, elle devrait y être, et vous pourrez la voir, avant tout le monde, c'est notre petit secret, à nous, ça m'évite de vous envoyer un mail, machin, t'y vas, t'as vraiment envie de la voir, tu pourras la voir ce soir, t'as pas envie de la voir, tu préfères attendre demain, parce que sinon, tu te dis, si je la regarde ce soir, demain, il n'y a peut-être rien, à regarder, et après, demain, hop, petit manque, enfin, gros manque surtout, la montre numéro 1, S10, il n'y a pas d'urgence, c'est pas mal, le i, le i outdoor, qui est l'intelligence outdoor, bien évidemment, c'est intéressant, ouais, parce que j'en ai encore, qui sont encore bloqués, sur les gars de Miché, donc, de la blague du début, on se dit, i outdoor, et hop, et la cigarette électrique, dans le cul, pour faire des bulles, voilà, tu vois ce que veux dire, il y en a encore, ils sont sur le dossier, tu vois, donc du coup, il est parti de Hong Kong, aujourd'hui, parce qu'à le mécrime, alors, alors quoi, le truc, qu'il a Hong Kong, appelé le transporteur, machin, et comme par miracle, hop, le tracking s'est débloqué, dans la journée, alors je m'écris, oui, c'est bon, il arrive dans deux jours, je dis, bon, tout va bien, donc voilà, est-ce que c'est le hasard, est-ce que c'est un mystère, est-ce que boule de gomme, voilà, bon, donc le i outdoor devrait arriver, ça nous fera un peu de trucs à faire, la semaine prochaine, je vous fais le mini PC, machin, parce qu'en plus, il a gagné, et si je vous le fais la semaine prochaine, je dirais, hé, en plus, il a gagné contre un petit ticket, un petit café, un petit ticket de tomola, deux euros, t'as quand même une chance de le gagner, c'est pas mal, donc du coup, peut-être que ça va booster aussi un peu les cafés, et donc du coup, je dirais, le Nova 4, on a dépassé les 1000 cafés, je le commande expressément, bien évidemment, voilà, bien épicé, nanana, bon, les films à venir, tiens, je sais pas si, j'ai vu ça, parce qu'en fait, j'étais en train de la vidéo de Mamie Twink, là, où il partait dans la montagne, machin, et tout, bon, un autre délire, et il parlait en fait d'une série télé qui est passée sur TF1, non, sur France, enfin, en France, dans la France, dans la télé de la France, qui s'appelle Zone Blanche, alors ça n'a rien à voir avec les trucs dégueulasses des pertes blanches, rien du tout, c'est Zone Blanche, machin, dans la forêt et tout, et apparemment, il y a la saison 2 qui commence, là, qui est disponible sur les réseaux TF1 Vidéotorrent, par exemple, mais il y a la saison 1 qui est disponible, alors, est-ce qu'il y en a qui ont vu cette série Zone Blanche, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que c'est quand même nul à chier, est-ce que ça mérite qu'on s'y intéresse, ou pas du tout, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, elle est disponible en entier, voilà, sur TF1 Torrent, ben oui, on ne pirate pas, nous, on achète sur TF1 Vidéotorrent, voilà, donc, et là, et si on a qui ont commencé la saison 2, est-ce que c'est bien aussi, ou est-ce que, il vaut mieux pas, en fait, si c'était nul, en fait, je crois qu'il y avait une, il y avait des séries comme ça, où ils ont fait, et on n'a pas vu de suite, là, s'il y a une saison 2, c'est que c'est peut-être pas mal, allez, on parlera des films et séries télé, que j'ai regardé hier, hier, j'ai regardé True Detective, saison 3, épisode 6, oh là là, qu'est-ce qui m'énerve, les deux là, putain, mais qu'est-ce qui nous embrouille, parce qu'en fait, ça se passe dans le moment, où ils sont très vieux, plus il se passe au moment de l'enquête, donc là, ils étaient très jeunes, et au milieu, quand ils ont réouvert l'enquête, 10 ans après, alors il y a un mix avec les temps, il apprend des trucs, il perd la mémoire, bon, il y a les histoires, machin, et là, l'épisode 6 se finit quand même, un petit peu chaud patate, en disant, voilà, l'épisode s'est fini, ce que je veux dire, je ne vais pas vous teaser, nous spoiler, ni rien, mais c'était chaud, c'était chaud, ça me m'énerve, mais bon, très bien, là, on arrive quand même à la fin, épisode 6, je ne sais pas combien d'épisodes, mais, ça commence à être pas mal, on commence à avoir le dénouement, dès le début, il nous dit un truc de science-fiction, on a envie de savoir maintenant, tu vois ce que je veux dire, tu as envie, tu as envie, oui, voilà, bon, j'ai vu également que c'était disponible sur les canalplusvideo.torrent, Engrenage, saison 7, j'ai toujours été, oh, je ne sais pas, s'il y avait ça, Engrenage, oui, Engrenage, c'est les séries, et Braco, il me semble que c'est Braco, voilà, il y a Engrenage, saison 7, épisode 1, 2, 3, 4, je crois, à peu près, qui sont disponibles, bon, je me laisserai bien tenter, est-ce qu'il y en a qui ont commencé la série Engrenage, est-ce que c'est bien, ou est-ce qu'on se lasse, c'est un peu pareil, je crois qu'ils ont fait péter le commissariat, après ils sont revenus, machin, elle a eu un gamin, enfin bon, il y a eu pas mal d'histoires et tout, bon, des fois c'est un peu distendu, mais, ça se regarde bien, c'est une série télé qui est française, donc ça fait quand même plutôt plaisir, voilà, n'hésitez pas à me dire, par exemple, si vous l'avez regardé déjà, si c'est bien, aussi bien, si t'es un peu déçu, et si tu me la conseilles ou pas, et puis comme ça, après, du coup, je la regarderai, et demain, je vous donnerai mon ressenti, voilà, personnellement, voilà, je rappelle, demain on est en live, demain c'est chéti, et je dis on est en live, alors il faut que j'installe un nouveau machin vidéo, pour pouvoir mettre les lives et tout, mais le problème, c'est qu'entre les reviews, les articles, parce qu'il y avait un truc de blague bio à traduire sur leur machin, avec le projecteur et tout, avec un haut-parleur de merde et tout, les mecs sortent un téléphone, vous allez le voir sur jtgeek.com, ils sortent un téléphone, avec un projecteur dedans, ok, mais comme le son il est pourri, ils te donnent un petit haut-parleur comme ça, à mettre, puis une petite télécommande et tout, je sais pas, moi je sais pas, le team l'envoi, il faut bien vous le tester, mais alors, je sais pas, je sais pas pourquoi, les mecs, ils se disent, 2019, l'année de la meuf, voilà, bon, ça c'est bon, on parle un petit peu de Shanzak, nos promos au Shanzak.fr, bon, j'ai pas eu trop le temps de faire l'article, parce que ça, puis il faut que je fasse les codes promo, et puis, putain, là, il faut que j'aille chier, en même temps, entre les deux, là, j'achète des packs de bouteilles d'eau, j'avais plus d'eau, tu vois, je peux dire, enfin, des soucis, un truc de dingue, heureusement, on a personne qui bloque les routes chez nous, bon, allez, les deux promos du jour, il y avait les Nacar 90 et les Nacar 270, qui sont toujours les mêmes vendeurs, avec des promos qui sont relativement récurrentes, voilà, si vous voulez les voir, des vrais et des fausses, en fait, les Nacar 270, je les mets, bon, il suffit de marcher un peu en talon pointe, tu vois ce que je veux dire, c'est, c'est, en plus pointe que talon, mais bon, après, ça va, elles sont relativement pompeuses, mais pour marcher, ça peut faire la blague, quoi, après, c'est pas les originales, c'est ici, bien évidemment, voilà, et qu'est-ce que je voulais vous parler d'autre, et c'est tout, parce qu'après, j'avais mis un truc là, mais ça, c'est un truc que j'avais fait copier-coller, donc je l'enlève, et voilà, voilà un petit peu pour les news de la journée, ouh, pas mal, bon, je sais pas si on aura le titre de mettre devient génial, c'est Val, c'est vrai, non mais le problème, c'est qu'en fait, vous vous rendez pas compte, mais quand t'es dans le rythme du live, comme ça, un peu machin, bah, s'il faut te rappeler des trucs, je crois que t'es Val machin, et devient génial, voilà, c'est le nom et tout, je vous invite fortement à, je suis sur le dossier là, depuis quelques jours, où je mets les mix YouTube, on a parlé hier, et la vidéo devient géniale, est vraiment géniale en fait déjà, parce que voilà, je vous invite à l'écouter, les paroles sont vachement bien écrites, et c'est pas trop du peura, tu vois, un truc un peu méchant, c'est bien fait, voilà, donc du coup, devient génial, c'est un petit peu, c'est un petit peu l'histoire de ta vie, en écoutant la quotidienne, tu deviens génial, t'apprends plein de trucs, on parle un petit peu de la Thaïlande et tout, vous me direz ce que vous pensez de ce nouveau format, parce que du coup, on est en train de vachement de s'éloigner, du format original du mois de juillet de l'année dernière quand même, où on faisait que du high tech, moi j'aimerais bien vous parler un peu de la Thaïlande, un peu des trucs, des trucs qui se passent, machin comme ça, un petit peu de high tech bien évidemment, on essaie de mixer, comme ça, ça vous fait un petit rendez-vous, d'une demi-heure bien condensée, où tu te dis, ah quand même, c'est quand même bien intéressant, voilà, il m'a bien diverti, d'ailleurs j'ai été contacté hier, tiens, puisqu'on en parle, et puis certainement puisqu'il va nous écouter, par une web radio, qui aimerait faire une, je sais pas, j'ai pas bien compris, une interview, machin comme ça, en live, machin et tout, alors bon, c'est très, c'est très jeunot, si tu m'écoutes, j'ai écouté hier, dans le mail, j'ai pas voulu te dire, parce que je savais pas comment trouver les mots, mais, ça fait un peu plus haut quand même, l'émission et tout, parce que j'avais, bon, j'avais connu un aussi qui était à Annecy, pareil, qui en faisait une, bon c'était moins, c'était plus, voilà, bon, après on verra ce qu'il veut faire avec moi, mais bon, le mec directement, le mec il est tag directement, à voir, à voir ce que, je dis qu'est-ce qu'il attendait de moi, est-ce qu'il veut faire une interview, est-ce qu'il veut me faire intervenir dans l'émission, est-ce que je dois faire une chronique, est-ce que, est-ce que tu, je t'ai viré, c'est mon émission, le vendredi de 19h, je ne crois que le plus, j'ai rien dit vite fait, j'ai écouté vite fait hier, et après j'ai pas, j'ai rien dit, parce qu'il y a eu un replay, voilà, on en parlera prochainement, s'il revient vers moi, ou pas, il est méchant, oui, bah écoute, ça, on est dans un monde de méchants, de toute façon, tout va bien, voilà, on verra, après, peut-être que c'est une opportunité professionnelle, qui s'ouvre à nous, et la quotidienne deviendra complètement, bah non, elle restera sur internet, donc du coup, mais mieux, différent, changement, encore, oui, fais-toi plaisir, et oui, demain, c'est la journée de la branlette, pour beaucoup, bon, allez, c'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie d'être passé me voir, ça m'a fait plaisir, on a encore une fois passé un bon moment tout seul, en mode monologue, et psychopathe, en train de me regarder dans ma caméra, et de me regarder bouger moi-même, sur mon écran, c'est ça, bienvenue dans le, le marlabo est un petit peu faux, bien évidemment, allez, on se donne rendez-vous demain, à 15h, pour la quotidienne, 15 minutes de blabla, et 15 minutes de live, bien évidemment, je vous souhaite à tous, une bonne journée, prenez soin de vous, prenez soin des gens autour de vous, vous pouvez reprendre l'activité normale, si tu veux soutenir l'aventure, tu peux aller, regarder un petit clip musical, sur Tipeee, ou sur Utip, les liens sont dans la description, tu vas, tu auras un petit clip, hop, ça rapporte un petit peu de thunes, à l'aventure, ça permet, cette aventure, de devenir exceptionnelle, et comme toujours, si tu as envie de dire merci, tu peux mettre un petit pouce en like, c'est le moyen de dire, j'ai resté jusque là, on a passé un bon moment, j'ai pas envie de donner de thunes, je peux en faire une vidéo, mais je mets quand même, mon petit pouce en like, hier vous avez fait exploser, le quota de pouce en l'air, c'est bien la preuve, que tu peux le faire, je suis le roi de la rime ce soir, allez, paix et prospérité, prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse, on se donne rendez-vous demain, même heure, même endroit, bye bye. Sous-titrage ST' 501